Les matériaux sont partout. Ils sont au cœur de toutes les activités et révolutions industrielles. De la métallurgie jusqu'aux nanomatériaux et nanotechnologies, en passant par la microélectronique, les matières plastiques et composites. Les matériaux peuvent être de toutes les formes, colonnes, plaques, fils, et de toutes les tailles, de plusieurs centaines de mètres à quelques nanomètres seulement. On peut faire du textile en métal par exemple. Ici, nous apprenons à décrire les principales familles de matériaux, les métaux, les polymères, les semi-conducteurs et les composites, qui sont des structures multimatériaux. D'abord, nous observons. Par exemple, avec un microscope qui nous permet d'aller jusqu'au micromètre, mille fois plus fin qu'un cheveu. De nos observations, nous décrivons ensuite un comportement propre au matériau. Va-t-il casser lorsqu'on le tord ? A quelle température va-t-il fondre ? Cela nous permet même de retracer son histoire. Nous voyons ensuite comment le mettre en forme. Comment fabrique-t-on un microprocesseur, un rail, l'intérieur d'une automobile ? Enfin, nous voyons comment il interagit avec son environnement et avec les autres matériaux. La spécialité matériaux ouvre en fait à tous les secteurs d'activité possibles. L'industrie de production, que ce soit d'objets ou de matériaux, mais aussi la recherche et le développement, pour créer les matériaux et les applications de demain. Les matériaux peuvent être utilisés dans le monde biomédical, dans la construction, dans l'aérospatial et les transports, dans la micro-électronique, dans l'énergie, même dans l'art. La seule limite, c'est notre imagination.